Musique On a parlé du cancer du sein simple, si j'ose dire, mais il existe aussi des cancers du sein métastasiés et qui ne vont pas être appréhendés par le thérapeute que vous êtes de la même manière, en tout cas avec quelques nuances. Alors, effectivement, la plupart des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce lorsqu'ils sont restés dans le sein ou ils ont été uniquement aux ganglions à côté, mitoyens. Bon, parfois, on peut avoir dans 10-15% des cas une maladie qui a eu le temps d'aller se loger ailleurs. Ailleurs, ça veut dire dans d'autres organes. C'est des cellules du sein qu'on peut retrouver dans les os, dans le foie, dans les poumons, dans le cerveau ou dans d'autres organes. À ce moment-là, la priorité, en général, n'est pas à la prise en charge locale. C'est de diminuer ce risque d'extension et c'est pour ça que, passe au premier plan, non pas le traitement chirurgical ou la radiothérapie, mais plutôt le traitement général du corps entier, par la chimiothérapie ou par les hormonothérapies ou maintenant par des thérapies ciblées, qui ciblent vraiment l'environnement du tissu cancéreux. On a aussi de très bons résultats. On a des patientes qui ont des métastases et qui sont guéries pour certaines et pour d'autres qui ont une maladie chronique qui dure des dizaines, des dizaines et des dizaines d'années, qui ont vu grandir leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont eu certes certains inconforts avec quelques traitements qui ont des effets secondaires, qu'on cherche à améliorer. Mais on peut penser, grâce à l'ensemble de traitements dont on dispose, des dizaines de traitements efficaces, que les cancers du sein peuvent se traiter même en phase métastatique. Alors au prix de certains inconforts, pour les chimiothérapies, toutes ne font pas tomber les cheveux, mais certaines fragilisent les extrémités, donnent des troubles du goût, des problèmes de sensation, des sécheresses de la peau, de la fatigue, des nausées pour certaines. Ça ne veut pas dire que toutes les chimiothérapies donnent tous ces symptômes. Et donc en cancérologie, on a vraiment cet accompagnement pour que les traitements soient correctement tolérés. Mais ça astreint aussi les patientes à avoir un rythme régulier de passage à l'hôpital, chez le docteur, des examens complémentaires. Elles se façonnent, un esprit, par rapport à la maladie chronique, où elles vont être accompagnées au fur et à mesure, avec des réévaluations régulières. Et après chaque traitement, par des phases successives de 2 à 3 mois, on réévalue si le traitement est efficace. S'il est efficace, on le continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maladie. S'il l'est moins, on change de traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.